L'endométriose est une maladie gynécologique féminine et c'est l'atteinte en fait de cellules d'endométriose donc ce sont des cellules qui sont semblables à de l'endomètre et qui vont aller se loger en dehors de la cavité utérine à la fois sur les intestins, sur la vessie, au niveau des ovaires, un petit peu partout. Ça touche environ une femme sur dix, après en France on sait qu'il y a à peu près 1,5 million de femmes qui sont touchées mais on sait qu'au niveau de la prévalence on est sur des données qui ne sont pas sur la population générale donc du coup ça reste un chiffre qui est sûrement sous-estimé. Des douleurs pendant les règles, des douleurs pelviennes qui vont être plutôt chroniques, de la fatigue aussi qui va s'installer, des troubles du transit donc ça peut être à la fois de la constipation, de la diarrhée mais aussi une alternance entre les deux, des troubles urinaires donc parfois des envies aussi d'aller régulièrement faire pipi comme des infections urinaires en fait et puis il peut y avoir aussi des douleurs pendant les rapports sexuels qu'on appelle des disparamis. Ça touche les femmes et surtout celles qui sont en âge de procréer, ça arrive souvent à la venue des premières règles donc ça peut être à partir de l'âge de 12 ans et ça suit la plupart du temps jusqu'à la ménopause. Consulter en priorité alors aussi bien votre médecin traitant d'en parler à votre sage-femme mais aussi de consulter un gynécologue pour qu'il puisse faire aussi une auscultation, un interrogatoire éventuel et aussi pour qu'il puisse vous prescrire des examens complémentaires donc soit une éco-pelvienne ou une IRM. Alors oui il existe des traitements mais ça sera en fonction du souhait de la patiente, de l'intensité de ses douleurs donc on a des traitements hormonaux mais ça ça sera le gynécologue et les médecins de la douleur aussi qui verront adapter le traitement. Le conseil que je peux donner c'est que déjà les règles ça doit pas faire mal et au moindre doute il faut consulter son généraliste ou son gynéco.